et toi tu veux quoi dans la vie nous voulons tous quelque chose automatiquement à chaque instant de notre vie et c'est la première question tu dois te poser à chaque instant qu'est ce que je veux ici et maintenant qu'est ce que je veux accomplir qu'est ce que je veux obtenir etc etc alors c'est grand c'est vaste et ça c'est en fonction de toi et de chaque personne donc ça peut être dans l'amour ça peut être dans le travail dans l'argent ça peut être dans le sport ça peut être dans le physique ça peut être dans plein 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 de domaines et ce que je veux te montrer aujourd'hui et ben on va tout simplement le dessiner sur le tableau alors étape 1 c'est de te poser la question qu'est ce que tu veux maintenant vas-y sans réfléchir tout de suite qu'est ce qui te vient marque en commentaire qu'est ce que tu veux obtenir dans la vie et après on va voir ensemble on va détailler donc je te laisse quelques secondes vas-y marque juste en dessous en commentaire qu'est ce que tu veux ici et maintenant tout de suite qu'est ce que tu veux accomplir qu'est ce que quel est ton désir qu'est ce que tu veux réaliser est ce que c'est une entreprise est ce que c'est genre ça rien te marier pourquoi pas est ce que c'est obtenir une nouvelle voiture pourquoi pas c'est quelque chose de matériel une maison avoir un meilleur travail je sais pas il ya plein 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 de choses donc ça c'est propre à toi une meilleure santé aussi est ce que tu veux aller à la rencontre de dieu est ce que tu veux voilà il ya plein 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 de domaines chacun on est tous différents qu'est ce que tu veux toi qu'est ce que tu désires maintenant marque le en commentaire et c'est parti on va maintenant dessiner faire un joli petit schéma ensemble donc ça y est tu as marqué entre temps c'est parti alors on reprend le stylo bleu et on va faire un premier dessin ok alors on va faire une première barre ici tu vois première barre il ya quelque chose que je pense que tout le monde recherche maintenant c'est peut-être pas ce que tu désires maintenant ici maintenant et peut-être que tu l'as déjà c'est l'amour je sais pas comment je vais marquer amour alors dans l'amour il ya beaucoup beaucoup de choses dans l'amour si tu es une femme tu recherches peut-être un homme peut-être que vice versa bien sûr si tu es un homme tu recherches une femme ou plusieurs pourquoi pas un ça peut être reconquérir quelqu'un ça peut être ne plus être seul l'amour c'est global et l'amour ce n'est pas que forcément l'amour physique d'accord l'amour comment dire physique avec un partenaire c'est aussi l'amour ce qu'on pourrait appeler l'amour universel être aimant de tout ce qui existe pas seulement des humains ça peut être des végétaux etc etc de tout ok ensuite il ya des personnes qui recherchent par exemple dieu qui recherche des réponses qui recherchent le contact avec dieu alors ça ça va être les spiritualistes et ça c'est il ya des gens qui sont en quête continue je fais partie de ces gens qui sont qu'est des connaissances de l'univers etc ensuite tu vas avoir le domaine du travail travail ok le travail alors ça il ya plein de possibilités là encore une fois qu'est ce que tu recherches toi dans le domaine du travail est ce que tu as envie de trouver un meilleur métier peut-être que tu n'en n'as pas et tu en veux un déjà il faut commencer par quelque chose ensuite peut-être que dans le métier auquel tu es tu te sens peut-être pas bien ta place tu as envie de changer de métier peut-être que tu as envie maintenant que tu as un travail de passer à un autre cap tu as envie de passer au côté indépendant créer ta propre structure ta propre entreprise et peut-être que tu vois encore plus grand tu veux créer une société où c'est toi qui emploie des gens pour faire pour développer quelque chose ok c'est très large le travail se sentir bien peut-être simplement se sentir mieux au travail toujours dans le même poste peut-être même avec le même salaire mais se sentir mieux pourquoi pas ça c'est dans le domaine du travail ok derrière on va on va y coller quelque chose que souvent les gens mélangent les deux entre le travail et l'argent l'argent c'est encore autre chose il faut pas associer faut pas associer les deux même si ça va ensemble quelque part mais l'argent c'est encore un autre domaine on peut avoir beaucoup d'argent tout en ayant un travail qui ne rapporte pas beaucoup c'est possible vous pouvez très bien gagner au loto par exemple d'accord vous pouvez très bien avoir des rentes par rapport à votre famille mais l'argent en lui même ce n'est pas que le fait de gagner de l'argent le travail sert à gagner de l'argent l'argent c'est aussi le dépensé voyez c'est encore autre chose d'accord alors est ce que vous voulez plus d'argent ça je sais que beaucoup de gens veulent plus d'argent j'en fais partie je veux toujours plus bien sûr pourquoi parce qu'on améliore sa vie c'est pas avoir de l'argent pour de l'argent c'est vraiment augmenter sa qualité de vie dans tous les aspects de la vie et justement avec l'argent qu'est ce que ça permet l'argent et bien ça permet d'avoir aussi une meilleure santé pourquoi mais quand vous avez plus d'argent vous pouvez acheter des aliments de meilleure qualité vous vous inscrire dans des salles de sport vous pouvez faire plein plein de choses en réalité avec la santé au niveau médical bien sûr vous avez accès à une meilleure qualité médicale etc etc donc de toute façon sachez une chose que tout ce que l'on remplit là ça va ensemble ensuite nous avons le corps alors le corps qu'est ce que je veux dire par le corps c'est tout ce qui est aspect physique tout ce qui touche à ton physique je sais pas par exemple peut-être que tu as de l'embonpoint tu as envie de maigrir peut-être que tu veux te faire une chirurgie plastique etc peu importe le refaire le nez etc c'est tout ce qui vient par rapport à ton corps ce que tu veux améliorer avoir une meilleure coiffure etc quelque chose d'être entretenu plus entretenu donc je vais marquer le corps tout simplement alors le corps mais tant pis je continue comme ça c'est plus facile pour moi donc le corps tout ce qui est aspect physique qu'est ce que tu aimerais améliorer dans ton aspect physique voilà d'ailleurs l'argent permet cela aussi etc tu verras juste après on va revoir tu vas voir que tout s'associe ensemble ensuite encore un nouveau trait là on va parler du matériel rentrer dans le corps c'est quand même matériel le corps mais là cette fois ci le matériel extérieur qu'est ce que tu veux acquérir de plus c'est à dire qu'est ce que tu aimerais avoir en plus alors je vais je vais marquer matériel ok donc dans le matériel ça peut être je veux changer de maison je vais avoir une nouvelle maison peut-être que tu n'as qu'un appart peut-être que tu viens encore chez tes parents etc et tu veux obtenir ton propre logement avoir ta maison avoir une nouvelle voiture avoir une mobilette avoir etc etc qu'est ce que tu vas acquérir au niveau matériel ici et maintenant qu'est ce que tu as besoin maintenant ça c'est des questions essentielles parce que si ça améliore ton confort de vie tu es bien mieux dans ta tête tu es bien mieux dans tout ce que tu fais et justement ça permet d'obtenir le dernier trait aussi qui est la réussite réussite c'est à dire la réussite dans tout ce que tu peux faire tout ce que tu peux entreprendre parce que c'est pas forcément que dans le domaine du travail etc la réussite c'est vraiment dans tout ça peut être dans le sport parce que la réussite tu démarres un sport par exemple je sais pas tu vas faire du fitness parce que tu veux maigrir un peu et pourquoi pas prendre un petit peu de masse musculaire mais si tu persévères pas si tu es pas dans un bon état d'esprit etc et ben tu vas le faire pendant combien de temps tu vas t'inscrire à la salle de sport tu vas y aller pendant un mois deux mois trois mois et puis après tu vas t'essouffler et puis c'est pas vraiment ce que tu voulais et puis voilà tu veux les choses mais sans vraiment les faire donc la réussite s'englobe beaucoup beaucoup de choses c'est important et la réussite c'est dans tous les domaines d'ailleurs la santé c'est dans tous les domaines si tu n'as pas la santé tu vas avoir du mal à acquérir les choses tu vas avoir du mal à voir la la réussite tu vas avoir du mal sans la santé à croire en dieu par exemple aussi pourquoi pas l'amour alors l'amour on aurait pu le remplacer en réalité par un autre mot mais je préfère le mot amour parce qu'il englobe tout et c'est bien plus harmonieux mais l'amour c'est aussi les relations en fait c'est les relations parce que l'amour l'amour avec quelqu'un c'est une relation intime mais l'amour la relation c'est aussi une relation avec les gens les voisins la famille les gens du travail que tu retrouves ici dans l'amour c'est avoir plus d'amis aussi etc etc dans chaque domaine on peut détailler là ici dieu c'est la connaissance par exemple c'est pas forcément dieu pour le mot dieu c'est l'homme barbu mais la connaissance obtenir des informations et quand tu as une meilleure connaissance je t'assure que dans tous les domaines ça va beaucoup mieux etc le travail si tu as un travail qui te plaît par exemple si tu vis tes passions comme c'est le mon cas je t'assure que dans tout le reste ça change tout tu obtiens plus d'argent beaucoup plus facilement sans stress tu as une meilleure santé parce que tu n'es pas stressé non plus justement parce que tu fais ce que tu veux vraiment donc tu es enthousiaste tu es poussé tu es boosté au niveau du corps tu te sens vachement mieux tu fais ce que tu veux matériel tu obtiens forcément un meilleur confort de vie au niveau matériel et en plus vu que tu as plus d'argent etc tu achètes ce que tu as besoin vraiment etc et donc tu es dans une meilleure réussite si tu vis de tes passions voilà c'est un exemple je te dis que tout ça c'est interconnecté en réalité mais bien sûr que si tu as un problème dans un de ces domaines imaginons la santé tu as un problème là je t'assure que ça impacte tout le reste ok donc j'ai fait un léger trait pour pas que ça se voit trop maintenant qu'est ce qui va réunir tout cela eh bien on revient à la question de base ici et toi qu'est ce que tu veux vraiment tu veux quoi dans la vie d'accord qu'est ce qu'il te manque aujourd'hui dans tout cela qu'est ce qu'il faut que tu arrives à obtenir pour aller mieux de partout mais en réalité ce qui compte le plus dans cette question c'est ce mot là et toi parce que ce qui réunit tout ça en fait en réalité tu vois c'est comme un soleil c'est toi le centre du soleil ok c'est toi ici ok ça c'est la chose la plus importante toi à un moment donné on parle toujours de il faut pas être égoïste etc mais à un moment donné si tu te reconcentre pas sur toi il va y avoir un problème c'est pour ça que cette question elle a pour but que tu te ressentes sur toi et ce que tu veux vraiment à un moment donné il faut être égoïste il faut penser à soi avant tout dans le sens d'être bien parce que le jour où tu es bien quand tu seras bien automatiquement tu vas impacter tout ce qui se passe autour de toi tous les gens qui sont autour de toi tout ce qui a sera beaucoup mieux parce que toi tu vas bien ok alors ce que je te propose alors l'étape 1 c'était que tu marques qu'est ce que tu veux vraiment alors avec les explications que je viens de te donner si tu veux tu peux remarquer un autre commentaire et peut-être améliorer et aller peut-être plus dans les détails et voir peut-être rajouter des choses peut-être il y avait des choses qui se sont éveillées en toi n'hésite pas à marquer en commentaire ok ça c'est l'étape 1 on va dire marque un commentaire qu'est ce que tu veux vraiment étape 2 si tu penses que cette vidéo alors on va marquer si tu penses que cette vidéo peut aider d'autres personnes d'accord là on n'en est qu'une première étape on va aller plus loin je vais t'expliquer après mais déjà si cette vidéo peut apporter quelque chose à des gens que tu connais n'hésite pas à les taguer en commentaire c'est pareil tag leur nom leur pseudo sur facebook ou sur youtube n'hésite pas à taguer ou partager partage ok partage tout simplement la vidéo sur ton mur voilà comme ça ça peut aider beaucoup de gens à éveiller quelque chose voyez tu vois c'est un schéma très simple mais ça éveille quelque chose les explications qui vont réveiller vont aider les personnes qui vont regarder cette vidéo maintenant si tu fais partie des gens qui veulent aller plus loin et te concentrer plus justement sur toi pour améliorer ta vie dans tous ces domaines d'accord de façon à améliorer ta vie globale c'est à dire améliorer toi obtenir quelque part au delà de la réussite mais le succès dans tout cela ici si tu veux je te propose d'aller récupérer tu vois je coloris je coloris tu vois c'est là c'est toujours le soleil je te propose de t'expliquer dans une autre vidéo ce qui va ici dans ce cercle dans cet autre cercle qui va autour de toi pour obtenir tout ce que tu désires ok je vais t'aider à comprendre qu'est ce qu'il manque qu'est ce qu'il te manque pour vraiment obtenir tout ce dont tu veux tu rêves tu désires tout ce que tu veux acquérir donc pour cela l'étape 3 si tu te rends ben juste en dessous hop 3 juste en dessous tu dois avoir un petit bouton je sais pas où là 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 peu importe ou même dans la description tu dois avoir un lien pour aller récupérer tu vas aller récupérer tout simplement la vidéo suivante alors je vais te l'envoyer par email d'accord n'aie pas peur de t'inscrire je sais qu'il ya des internautes je veux pas m'inscrire je veux pas qu'on m'embête écoute si vraiment mes vidéos t'embête à un moment donné parce qu'en fait en réalité je vais pas t'envoyer qu'une vidéo je vais t'en envoyer plusieurs à la suite de façon chronologique donc il faut que ce soit si tu n'as pas intégré la première chose ça sert à rien d'aller d'avoir toutes les vidéos de les regarder et aller vite ça sert à rien il faut que tu te concentre vraiment dessus si tu veux évoluer et avancer et si tu veux quelque chose de structuré et ben le mon seul moyen c'est de l'envoyer par email au fur et à mesure ok donc si à un moment donné ça ne te convient pas ce que je te raconte que mes mes emails à la rigueur t'embête tu désinscris parce qu'en bas de chaque mail il ya un bouton de désinscription c'est aussi simple que cela on n'est pas là pour t'embêter juste t'aider à avancer et évoluer donc je te retrouve de l'autre côté et on va parler de tout ce qu'il ya au milieu pour te faire avancer toi dans tous les domaines de ta vie